Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons voir une nouvelle leçon d'orthographe intitulée « J'écris les noms se terminant par un E muillet ». L'objectif de cette leçon c'est mémoriser l'orthographe des mots qui se termine par un E muillet. Alors observons maintenant s'il vous plaît, nous avons une fourchette. Elle se termine par un E muillet. Observons la deuxième photo, nous avons la sortie. La même chose se termine par un E muillet. Une roue. Un E muillet. Quatrième image. Une pelle. Alors comme vous remarquez, les quatre mots se terminent par un E muillet. Et le E muillet ça veut dire le E qu'on ne se prononce pas. Regardons maintenant d'autres images. Ici, un scarabée. Regardons. Il se termine par un E muillet. Un parapluie. Par un E muillet. 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 Et un incendie. Un incendie, c'est un grand feu. Regardez, ces noms-là se terminent par un E nué. Alors, comme vous remarquez, les premières photos, ce sont des noms féminins, mais ici, ce sont des noms masculins, et ici, ce se termine par un E nué. Alors, regardons maintenant le tableau. Par ici, alors, nous avons une partie, une partie, une sortie, ou la sortie, une année, la roue, une pelle, une fourchette. Comme vous remarquez, ce sont des noms féminins, noms féminins. Une, là, une, là, vous voyez, ce sont des noms féminins. Alors, la plupart des noms féminins se terminent par un E nué. Mais, nous avons ici le génie, un parapluie, un lycée, un scarabée, le musée, un incendie. Alors, vous voyez, ce sont des noms masculins, mais ils se terminent par un E nué. Ce sont des exceptions. Alors, maintenant, le E nué se trouve toujours à la fin du mot. Regardez, c'est derrière une voyelle. Exemple, une amie. Une amie, vous voyez, E se trouve derrière un, une voyelle. C'est I. Ici, E. Le E nué se trouve, derrière, U. Et U, c'est une voyelle. On peut le trouver aussi derrière une consonne. Surtout, pour faire la différence entre un nom masculin et un nom féminin. Par exemple, un étudiant, regardez, c'est une consonne. Une étudiante, on ajoute E pour faire la différence entre un étudiant qui est masculin et une étudiante qui est féminin. Un autre exemple, une consonne, un copain, mais une copine avec un E derrière une consonne qui est N. J'écris la plupart des noms à la fin avec un E nué. Par exemple, ici, une araignée. La pluie. La pluie. La boue. Ce sont des noms féminins et ils se terminent par un E nué. Mais, certains noms féminins ne prennent pas de E nué à la fin. Ce sont des exceptions. Alors, nous avons une fourmi. Regardez. Une fourmi, pas de E. La perderie, c'est avec X. La loi, son E. Une souris, c'est avec un S. La paroi, ou bien une paroi, c'est son E à la fin. Et nous avons la clé. Regardez. Son E. La nuit, c'est avec un T. La toux, c'est avec un X. La paix, avec un X. Et une noix, avec un X. Ce sont des exceptions. Maintenant, je fais attention parce que certains noms aussi, certains noms masculins, prennent un S à la fin. Pardon. Un E à la fin. Un E muillet. Ce sont le scarabée. Le scarabée. Nous avons le lycée. Nous avons le musée. Bien, un musée. Nous avons l'incendie. Nous avons le parapluie. Un génie. Un génie. Et le foie. Le foie. Alors, vous voyez, ce sont des noms masculins, mais ils se terminent par un E muillet. Ce sont des exceptions. Alors, maintenant, qu'est-ce que je dois retenir? C'est que la plupart des noms féminins s'écrivent avec un E muillet. À la fin, et nous avons, bien sûr, des exceptions. Alors, une fourmi. La souris, c'est avec S. La perdrie, c'est avec X. La loi, sans E. La toux, la paix, une foi, la nuit, une noix et la paroi. Ce sont des exceptions. C'est à apprendre. Et nous avons les noms masculins qui se terminent par un E muillet. Ce sont un parapluie, un scarabée, un génie, un musée, un lycée, un incendie et le froid. Alors, j'espère que vous avez bien compris. À la prochaine, Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada